Chapitre 27 C'est une fois Célène partie avec fracas de la cavité que la femme renarde se décida à sortir des ombres pour faire son entrée. Immédiatement, ses charmes se déployèrent et agirent sur le Tegnome. Il vit en elle une splendide Tegnomette, répondant à tous les canons de la beauté Tegnome, c'est-à-dire des courbes un peu sèches, des lèvres plus petites et un regard noir. Bref, une femelle transpirant l'autorité est prête à coller une droite à la moindre amorce de gestes non sollicités. Le Tegnome se figea, totalement subjugué. « Bonjour ! Que venez-vous faire ici ? » demanda le grand monolithe. La femme renarde se tourna vers le piédestal. « Vous allez m'obéir comme des esclaves et ne pas vous opposer à ce que je mette cette fille en lieu sûr. En échange de quoi, je me montrerai sans doute caline. » Le Tegnome déglutit. « Je suis désolé, mais votre charme n'agit pas sur moi, femme renarde. Je suis d'une espèce minérale asexuée. Vous feriez mieux de quitter ces lieux prestement. Vous ne voudriez pas que je fasse venir des renforts ? » Un cunaï vola dans la direction du grain de sable et le piqua avec une extrême précision et une grande violence, le faisant exploser dans un bruit de pétard. « Un de moins. » Elle se tourna vers le Tegnome, inconscient de la gravité de ce qui survenait. Il n'avait dieu que pour la splendide Tegnomet, dont il apercevait de rares parties dénudées. Un peu de salive tomba de sa bouche. « Alors, ville créature, la fille va-t-elle devenir ma prisonnière ? Vas-tu m'aider ? » « Ah ben, carrément ! Surtout si après je peux te déglinguer ! » « C'est exactement ça. » « Morpionne ! Ramène tes couettes ici ! Faut que je tienne la petite nouvelle ! Oh, grouille ! J'ai les couilles qui gonflent ! Elles vont exploser et ça urge ! Vite ! » Célène revint en trombe. « Écoute, Koum, si tu me parles encore comme ça, je te jure que je vais le dire à Sténa ! C'était quoi ce bruit de pétard ? » Une morte vivante se dressait aux côtés du Tegnome. « Désolée, petit boudin, ma bite est amoureuse de la meuf de ma vie ! » « Qu'est-ce que tu racontes ? » « Je vais me décharger dans la Tegnomet de mes rêves ! » Ganshi chuchota à Célène. « Je vois à la lueur dans ses yeux que c'est une femme renarde, un esprit magique. Elle a ensorcelé le Tegnome qui la prend pour une femelle de son espèce. Normalement, je devrais également être tombée sous le charme quand mon regard s'est posé sur elle. La seule explication est que la proximité de ma présence avec ton pouvoir annule le sort qui devrait se déployer vers moi. Si tu t'approches suffisamment, elle devrait perdre son emprise sur Koum. Et dans le cas contraire, prépare-toi à te battre, Célène Chan. » Célène réfléchit quelques instants. Elle s'avança, pas à pas, les mains en évidence pour montrer qu'elle se trouvait désarmée. « Qui vous envoie me capturer ? L'archange ou les pierres ? » La femme renarde éclata de rire. « Ah 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 ! Personne n'a commandité l'enlèvement d'une enfant. Allons, approche. » Célène continua de marcher. Ses doigts, la picotée. Sa magie demandait à jaillir. Elle le sentait. « Alors dans ce cas, pourquoi vous me voulez ? » « Tu vas m'aider à convaincre ton ami Gorgon de me suivre. Le magistère a besoin d'elle pour la guerre. » Célène observa le tegnome dont l'expression niaiseuse d'amour était en train de changer à mesure que Célène s'approchait. « Il n'en est pas question ! » dit Célène bravement. « Vous ne toucherez pas à un cheveu de Sténa ! » Le tegnome avait retrouvé son air énervé habituel. Célène le connaissait suffisamment pour deviner qu'il était en train d'essayer de raccrocher les wagons et donc de fulminer parce qu'il ne saisissait rien à la situation. « Et qui va m'empêcher de t'utiliser ? Trois de tes amis sont absents. J'ai neutralisé le grain de sable d'où provenaient les voies, si tant est qu'il fut un danger. » « Ainsi, elle n'a pas compris qu'une des voies vient de Gunshi. Pas sûr qu'il soit d'un grand secours, ceci dit. Ce n'est qu'une dent. » « Se dit Célène. » « Quant au nain ? » « Putain ! Au quoi ? » La peau du tegnome se mit à rougir et à fumer. La femme renarde, après un sursaut de surprise, se téléporta hors de portée du tegnome, laissant une traînée de brume noire là où elle se trouvait la seconde d'avant. Elle voulait prendre quelques instants pour comprendre ce qui venait de clocher dans son pouvoir et avait permis au nain de récupérer ses esprits. Le charme sur le tegnome s'était brisé. Ça n'était jamais arrivé. « Tant pis. Je vais neutraliser ce pitoyable nabo. Ça ne change rien. » En un clin d'œil, le tegnome, l'écume aux lèvres, fut sur elle et lui asséna une gifle. Ses cervicales craquèrent alors que sa tête amorçait un tour complet sur elle-même. Elle eut tout juste le temps de se téléporter plus loin dans la caverne et de rouler bouler sur le côté. Son corps fut entraîné et projeté par la violence du coup. « Quelle rapidité et quelle force ! » s'étonna-t-elle en remettant sa tête dans le bon axe avec ses mains. « Elle ne se serait pas attendue à ça de la part de ce médiocre nabo. » Elle se redressa. Le tegnome était en train de la chercher et il semblait avoir perdu le peu de faculté de raisonnement qu'il possédait en temps normal. La femme renard de souris, ça allait être plus amusant que prévu. Elle dégaina ses dos sabres. « Je n'aurais même pas besoin de porter de coup. » Elle se téléporta à portée de vue du tegnome, fumant de rage, et adopta une posture défensive, s'abritant derrière ses lames. En un clin d'œil, le tegnome fut sur elle, et la pluie de coups qui aurait dû s'abattre n'excéda pas quatre. Deux coups de pied et deux violents orillons heurtèrent les tranchants des sabres de la femme renarde, effilés comme des rasoirs. Les membres du tegnome partirent en tous sens dans des giclés de sang qui l'arrosèrent copieusement. Le tegnome éclopé, retomba au sol et gigota. Il était toujours enragé, écumant, grognant et fumant, ne semblant nullement ressentir la douleur d'avoir perdu ses deux mains et ses deux pieds. « Résistante, cette bestiole ! » constata-t-elle. Célène a couru. « C'est fini. Tu as peut-être relevé mon charme, mais à cause de ça, ton ami va mourir. Tu aurais mieux fait de m'écouter ! » « Ça ne fait que commencer ! » cria Célène. Une onde d'une puissante sorcellerie émana de la fillette et renversa la femme renarde. Elle se retéléporta dans l'ombre à l'abri, sans que l'humaine s'en rende compte. Un déferlement de missiles magiques était en train de s'abattre là où la femme renarde se trouvait l'instant d'avant. « Mince ! C'est elle, tout compte fait, la plus forte du groupe ! » constata-t-elle, stupéfaite. Elle lança un shuriken dans la direction de la gamine depuis la pénombre. Il rebondit sur la sphère qui l'entourait. « Un bouclier de magie ! » Depuis la bulle, Genshi indiqua la direction à Célène, qui ne s'était même pas rendue compte de l'attaque. « À droite ! Célène-chan ! » Célène tendit une main vers la droite et un faisceau d'une magie rose frôla la tête de la femme renarde, creusant une ouverture dans la montagne. La femme renarde se téléporta dans un autre recoin. « J'ai eu chaud ! Non, mais qu'est-ce que c'est que toutes ces créatures surpuissantes ? Dans quoi ai-je mis les pieds ? » Elle reçut d'ailleurs un énorme coup de pied dans le ventre, puis une rafale de nouveaux coups indéterminés qui la firent danser dans les airs. L'avantage d'être une morte vivante, ne pas ressentir la douleur. Par contre, elle fut un peu vexée. Cela faisait bien longtemps qu'on ne l'avait pas touchée et elle n'avait rien anticipé. Elle s'écrasa contre la paroi avec force. Reprenant ses esprits, elle vit le technome, à nouveau entier et fulminant, fonçait sur elle, toutes dents de vent. Par réflexe, elle se pencha et entendit le fracas d'un crâne heurtant la pierre et se brisant. « Je l'ai pourtant démembrée ! Comment ? » Le technome à la tête déformée par le choc était en train de se relever. Ses yeux avaient explosé dans ses orbites du fait de la violence de l'impact. Il donnait des coups dans le vide, à tâtons. L'adolescente avait cessé de ravager l'autre bout de la caverne, alertée par le vacarme en provenance de ce coin. Elle serait sur eux dans moins d'une minute. La femme renarde vit les os du technome commencer à se ressouder et se repositionner. « Capacité régénératrice ! Je ne suis pas sortie de l'auberge. Reste à savoir combien de temps ce pouvoir peut durer et s'il est vraiment efficace pour toutes les blessures. » Elle coupa avec ses lames les quatre membres du technome fraîchement repoussés et cette fois-ci lui trancha le cou. Elle prit la tête entre ses mains mais celle-ci, encore vivante, entrepris de la mordre, lui arrachant trois doigts. Elle tint bon. « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? » Sagaça-t-elle. La fillette était toute proche. La femme renarde jeta la tête du technome le plus loin possible et se retourna pour accueillir l'humaine. Elle observa l'adolescente qu'elle avait lourdement sous-estimé, hésitée. Elle la vit contracter ses muscles. Le bouclier qui l'entourait grandit d'une dizaine de pas. Des arcs électriques jaillirent sur toutes les parois de la salle. La femme renarde ne dut son salut qu'à une belle dose de chance et une succession de téléportations très courtes qui la laissèrent épuiser. « C'est quoi cette gamine ? Il me faut un plan pour l'approcher ! » Alors qu'elle était en train d'échafauder différentes hypothèses, un coup de pied d'une violence inouïse planta dans son thorax. La jambe était bloquée en elle, mais son assaillant n'avait pas d'appui. Il s'agitait frénétiquement. « Encore ce technome ! Mais il n'en restait plus qu'une tête ! » Elle la lui recoupa d'un revers de sabre avant qu'il ne se déchaîne sur elle. Cette fois-ci, la femme renarde se téléporta avec la tête du technome dans un autre coin. La tête dans sa main était brûlante. « Coum ! » entendit-elle appeler la fillette depuis l'angle opposé. « Vous ne lui faites pas de mal ! » « Trop tard ! » pensa la femme renarde. Le corps du nain était en train de se régénérer sous le coup. Elle recoupa l'embryon de chair sur le point de repousser. « Quel prodigieux pouvoir ! Peut-être en attaquant le cerveau, mais mes sabres ne viendront pas à bout de la boîte crânienne. On va passer par la jonction entre la colonne vertébrale et le crâne pour voir. » Elle inséra son sabre à cet endroit précis. Les yeux du technome s'exorbitèrent et il émit différents sons bizarres ressemblant à des gargouillis. Au bout de quelques instants, la tête cligna des paupières. Son regard se posa sur son bourreau avec une rage dédoublée. Elle remua sa lame à l'intérieur, imaginant un peu écoeuré le cerveau ainsi broyé. Le technome s'inanima, mais continua de fumer. Au bout de quelques secondes, les yeux du technome se remirent à papillonner. « Ne le tuez pas ! Sinon, ça va barder ! » La fillette l'avait retrouvée et a couré. « Je vois pas comment je pourrais éliminer ce truc. » Pense à la femme renarde. « Au mieux, je pourrais peut-être le ralentir en enterrant sous une montagne de gravats. Mais ça ne réglerait qu'un de mes deux problèmes actuels. En plus, il finirait sans doute par sortir de n'importe quelle tombe vu sa force. Changement de plan. A priori, l'humaine craint pour la vie de ce machin. Je peux peut-être me servir du nain comme otage pour atteindre cette fille. Qui doit me servir d'otage pour que la gorgone se rende ? Quel plan pourri ! J'aurais mieux fait de m'en prendre directement à la gorgone. « Ne tire pas ! » cria la femme renarde en sortant de l'ombre. « Je tiens ton amie. » Elle approcha de la fillette en mettant le sabre dans la bouche du technome qui saignait abondamment et fumait. Céline émit un cri d'effroi en voyant Adkoum. « Lâche-le ! Ou je m'énerve pour te bon ! » lança-t-elle peu sûre d'elle. « Non ! C'est toi qui vas baisser ta barrière. Que crois-tu qu'il se passera quand j'enfoncerai cette lame dans son cerveau ? » À l'intérieur de sa bulle de protection, Genshi essaya de raisonner Céline. Il connaissait bien les capacités de Koum. C'était du bluff ! Mais Céline, choquée par ce spectacle d'horreur, ne l'entendit pas. Elle abaissa son bouclier. En moins d'une seconde, la femme renarde se téléporta et fit claquer une capsule soporifique sous le nez de Céline. La fillette sombra dans l'inconscience. « Ça ne fait que commencer ! » pria Céline. Une onde d'une puissante sorcellerie émana de la fillette et renversait la femme. « On refait parce que de toute façon j'ai fait une hésitation. Ça t'ennuie pas, on reprend à résistance cette bestiole. » « Résistance cette bestiole ? » « On constatait. » « Ça va, là. » Vous arrêtez de nous gâcher toutes nos prises. Nous, on fait un one-shot parfait. Aucune erreur, aucune hésitation. Et c'est toujours la technique qui fout la merde. Moi, j'en ai marre, hein. Ouais, on te voit, t'as fait un doigt. T'aurais dû. Je suis d'amour. Sous-titrage ST' 501